Hey salut à tous et à tous, ici Captain, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo Mangatech 2020. Là vous avez à peu près une vue d'ensemble global de ma Mangatech. Bon pour vous donner quelques chiffres, cela fait maintenant un an que j'ai fait ma vidéo Ma Mangatech 2019. Il y a un an j'avais 512 mangas et actuellement je possède 1055 mangas. Alors c'est vrai que si tu compares un petit peu avec ma Mangatech de l'époque, on n'a pas tant l'impression que ça que ça a évolué et pourtant si. Mais c'est parce que je range mes mangas sur deux profondeurs, pour gagner un petit peu d'espace dans ma chambre. On va arrêter un petit peu de parler et on va montrer les mangas. Mais je ne vais pas trop aller dans les détails parce que 1055 mangas, sachant que j'ai aussi beaucoup de séries qui ont 2-3 volumes, ça va être très très long. Allez c'est parti ! Vous n'oubliez pas, une nouvelle vidéo est postée chaque mercredi et chaque samedi à 15h. C'était Captain. Bon, pour commencer ma Mangatech, on va commencer par le haut de mes étagères. Donc ici j'ai une petite boîte Aichi21 que je suis très content d'avoir. La boîte carton d'Akira qui a été donnée avec le Akira, le coffret collector. Juste à côté nous avons le coffret collector de Berserk. Et encore à côté nous avons le coffret collector de Gun. A savoir que j'ai enlevé tous mes mangas de mes coffrets collector pour que ça prenne un petit peu moins de place. Tout en haut, en tout premier nous avons l'intégrale de mon manga Aichi de 21 en 37 volumes. Juste à côté nous continuons le sport avec Eikiyuu, le manga de volet par excellence. Et bien je suis actuellement au tome 38 de parution et je suis à jour. Et plutôt c'est pas mal. Donc j'attends le volume 39 et ça se finit normalement en 43 volumes au Japon. Nous avons les 11 volumes de l'intégrale du coup d'High School DxD. Je possède l'intégrale d'High School DxD, il fait toujours partie de mes mangas préférés. Et nous avons aussi les 2 spin-off de High School DxD juste là. Juste à sa gauche nous avons les 8 tomes de Showbiz, l'intégrale de l'ancienne édition. Et je ne pense pas m'acheter pour l'instant l'édition qui vient de sortir. Juste à côté nous avons Battle Royale Angels Border. J'attends d'avoir mes Battle Royale pour qu'ils couronnent juste à côté de celui-ci. My Hero Academia, donc la série. Ici j'ai le film, donc le manga du film qui vient de sortir, Two Heroes. Et je possède My Hero Academia presque complet. J'ai jusqu'au volume 12 en suivi au niveau de My Hero Academia. D'ailleurs je possède le tome 0 de My Hero Academia. Je pense qu'il n'y en a pas des masses et masses qui le possèdent. Mais voilà. Et du coup je possède jusqu'au volume 12 de My Hero Academia. Puis après j'ai un trou du 13 au 14. Et puis là je suis jusqu'au 25, donc 23 volumes de My Hero Academia. Si on ne compte pas le 0. Toujours dans la série My Hero Academia, je possède My Hero Academia Vigilante. Bon, c'est le spin-off entre guillemets à My Hero Academia. C'est un préquel à My Hero Academia que nous connaissons actuellement. Le passé de certains personnages. Voilà, un plutôt bon manga, ça ne vaut pas quand même un machin actuellement. On va enlever les Tokyo Ghoul Reu parce que avant de parler de Tokyo Ghoul Reu, ce qui serait logique serait de parler de Tokyo Ghoul. Donc j'ai l'intégrale de Tokyo Ghoul qui est en 14 volumes. Et honnêtement, Tokyo Ghoul en manga c'est beaucoup plus violent que Tokyo Ghoul en animé. Et c'est aussi plus complet au niveau de l'histoire. Vous aurez des manques si vous voulez comprendre. Bah justement la suite Tokyo Ghoul Reu en manga, c'est plus simple de le comprendre si t'as lu les deux mangas que si tu regardes l'animé qui est un petit peu plus rushé. Je fais pas un animé d'une vingtaine d'épisodes pour 16 tomes de Tokyo Ghoul Reu. Bon malheureusement je n'ai pas l'intégrale, il me manque le tome 10, le tome 12 et le tome 16. Juste en dessous on descend avec Naruto, bah ma série préférée. Bon vous doutez bien que si Naruto c'est ma série préférée, je possède l'intégrale. J'ai les 72 volumes, j'ai même le 71 deux fois avec la cover édition exclusive FNAC. Après juste à côté j'ai Naruto Gaiden, donc le préquel à Boruto qu'on connaît actuellement. Puis ensuite on a Boruto et honnêtement Boruto en animé c'est nul à chier. Mais en manga c'est super bien. On descend d'un étage, ici c'est mes grands formats préférés. Donc on peut voir une petite figurine Madara, trois pops Naruto qui normalement vont là. Mais pour le lien de la vidéo je les avais enlevés. A chaque fois je fais tomber un truc quand je fais une vidéo. Alors juste ici on commence avec la black édition de Death Note. J'ai l'intégrale en 6 volumes. Bon Death Note c'est Death Note, pas besoin d'y présenter. Mais pour moi l'ancienne édition, enfin l'édition de base en petit format est beaucoup plus qualitative que ce. On suit avec Dragon Ball, l'édition perfecte pour moi la meilleure et je pense pour la plupart des gens c'est la meilleure édition. Bon j'ai un petit peu des tomes en vrac, genre 1, 2, 4, 5, 7, 14, 16, 23. Bon ça c'est toujours en vrac, ça n'a pas changé depuis l'année dernière, quoique j'en ai un peu plus maintenant. Juste à gauche nous avons l'intégrale de Akira en 6 volumes. Bon Akira c'est ce que c'est, on connait tous. Je pense que la plupart connaissent par le film d'animation, alors que de base c'est quand même un manga. Et nous avons tout de suite le tome 1 de Machi Kaker of the End. Les 4 tomes et les 4 derniers d'ailleurs de La Paire et le Sabre vu que c'est en arrêt de commercialisation. Ici nous avons les 2 premiers tomes de Radiant. Le tome 1 de Blue Night Steel, j'ai toujours pas avancé. Phantom King, les 3 premiers volumes et les 3 derniers vu que c'est en arrêt de commercialisation. 50 nuances de gras, un manga que je pensais qu'il allait me faire marrer et honnêtement j'ai pas du tout aimé. Alice in Borderland, une ancienne édition de Décourt Tonka mais honnêtement j'ai eu le tome 1. C'est plutôt sympa, il faudrait que j'achète la suite et pourra pas dans la nouvelle édition. Buddy's Pirate, un manga où j'avais peur parce qu'il y a des robots, je pensais que ça allait être un petit peu trop méca. Et bah en fait pas du tout, c'est vraiment super sympa. Des tubes, bon je pense que j'ai plus besoin de présenter des tubes sur ma chaîne vu que j'arrête pas d'en parler. Et c'est une des rares séries où je suis à jour parce que je kiffe en fait, tu mélanges des psychopathes, du sang, du gore et puis du sexe. Fire, 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 vous aimez A School of the Dead ? Et bah même si c'est le même dessinateur qui est au scénario aussi, et bien non c'est nul. Y'a juste les dessins qui sont sympas comme d'habitude avec l'A.S. Cool. Mais là c'est l'histoire, elle est nulle, pourtant ça pourrait être sympa mais je sais pas, y'a un truc qui est chiant. Food Wars, personnellement je préfère l'anime mais c'est très sympa, j'ai les 9 premiers volumes. Jojo's Bizarre Adventure, j'ai le début des 3 premières parties, donc Phantom Blue de la première partie je l'ai en complet. Battle Tendancy de la deuxième partie, j'ai les 7 volumes, donc là il manque le 6ème mais c'est parce qu'il faut que je remette ma deuxième profondeur. Oh du coup juste ici on suit avec le 7ème tome de Battle Tendancy de Jojo. Juste à gauche nous avons le tome 1 et les 7 premiers volumes de Stardust Crusaders. Ici nous avons les 3 premiers volumes de Kingdom Game, donc le premier dans la nouvelle édition, puis les 2 autres dans l'ancienne. Juste ici nous avons les 4 premiers volumes de Sacrificial Vote, avec des tubes c'est l'autre survival game entre guillemets, je sais pas si vous appelez ça survival game, pour moi oui. Et que je suis à jour et c'est très très rare normalement, donc plutôt sympa. World and RM, les 3 premiers volumes. World and RM Fantasy, le premier volume, et je sais pas si je vais continuer, je verrai si j'aurai le trouver pour pas cher. Black Bullet, le tome 1. Wushimaru Chaos, le premier volume, moi qui pensais que ça allait être vraiment super sympa au niveau de l'ambiance de ça, et bien il y a une super bonne histoire, mais je sais pas pourquoi c'est mal amené, le manga fait qu'il est chiant. Dédale, l'intégrale en 2 volumes. Revolution 6, c'est mauvais. Phrysing, j'ai les 30 premiers volumes. Bon ça continue là-bas, mais ça je vous le montrerai tout à l'heure, les volumes qui sont de ce côté. Et Phrysing, c'est plutôt sympa. Ici, j'ai le tome 3, 4, 5 de Tokyo Revengers, à savoir que j'ai le 1 et 2 qui sont là-bas, mais voilà, c'est vraiment un super bon manga, c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu ces dernières années. Juste à côté, nous avons Atlantide, l'intégrale en 3 volumes, Bakuman par les créateurs de Death Note, pas besoin de le présenter je pense, c'est une pépite. Batman, le tome 1, Black Butler, le tome 1, je l'avais acheté parce qu'il était un bon bris, mais je sais pas, ça me donne pas si envie que ça pour l'instant. Lomentuyu, le tome 1, le manga qui ressemble à Citrus par tellement de points. Blue Dragon, je l'ai acheté étant plus petit, moi qui pensais que ça allait être un peu comme l'animé, et bien pas du tout, si tu veux voir du cul, tu peux en voir dans Blue Dragon, c'est pas le même que du tout que l'animé. Buster Kill, j'ai lu le tome 1, et honnêtement, t'as une petite ambiance à la fairy tale au niveau des dessins tout le long, et c'est plutôt sympathique en vrai. Juste ici, le tome 1 de Deadman Wonderland, pas besoin de le présenter je pense. L'Illis Line, un super bon manga, j'ai lu les 3 premiers volumes. Bon, et L'Illis Line, c'est un Tokyo Ghoul version vampire pour moi. Just Maiden of Amnesia, Fire Force, le tome 1, Gamaran, t'aimes les tournois, t'aimes les Ophi, t'aimes les mecs qui ont des sabres, Gamaran c'est super bien. Gintama, alors je viens de dire exactement que j'adorais les mecs avec les sabres, mais j'ai jamais lu encore Gintama. Juste à côté, nous avons Hunter x Hunter, j'ai jusqu'au tome 27 en suivi, plus le tome 30, et j'ai aussi le tome 0, je pense que très peu ont dans leur manga tech, et moi je suis fier de l'avoir et de l'arborer. March Coming Like a Lion, le tome 1, je pense que beaucoup ont vu l'animé sur FX. Save Me Pity, bon j'ai pas trop aimé, même si c'est un manga français. Samurai Hate, les 4 premiers volumes, je vais bientôt finir avec l'intégral qui est en 5 volumes. Mais moi qui aime bien Masashi Kishimoto, j'avoue que c'est pas sa meilleure heure, même si j'aime bien son délire. Ça vaut à coup, j'avais envie de m'acheter un vrai shoujo, et je l'ai pas encore lu. Smoking Parade, plutôt sympa, plutôt sympa. Sky Out Survival, les 2 premiers volumes. Tenjin, le tome 1, ça c'est un manga, je pense qu'il faut que vous découvriez. Ici nous avons les 7 premiers volumes de Witchcraft Wars. All You Need Is Kill, les 2 premiers volumes, et l'intégral du coup, vu que c'est en 2 volumes. Juste ici, nous avons du Black Clover, autant j'aime pas l'anime, autant le manga il est mieux, parce qu'on a pas la voix de Asta. Du coup, j'ai les 3 premiers volumes, le 5, le 7, le 9, le 10, le 11, le 14, le 15, le 16, le 18. Bestia Russe, si vous connaissez un petit peu Kakizaki, moi j'adore ce qui est l'ambiance partia, du coup là on est dans l'âge romain. Avec en plus des monstres, et bah c'est tout pour me faire kiffer. Ace Paradise, la première fois que je l'ai vu, il me faisait penser à du Tokyo Ghoul au niveau de la cover. Puis tu retournes et tu vois que ça va être un petit peu plus avec des sabres. Et honnêtement, j'ai hâte de le lire. High School Samouraï, j'ai le volume 1, 2, 4, 5, et je sais toujours pas pourquoi je l'ai dans ma manga tech, parce que je pense jamais que je le lirais. Ikigami, Préavis de Mort, le tome 1. Jagan, le tome 1, j'ai toujours pas eu le temps de le lire. Les Enfants Loups, le film est mieux que le manga, bon en même temps c'est un film de base. Nisekoi, un super bon shonen, même si moi je l'axerais plus sur un shoujo de mon point de vue. En même temps, j'ai tellement peu de shoujo que pour moi ça, ça peut être compté comme un shoujo. Platinum End par les créateurs de Death Note. Autant Death Note ça m'avait convaincu dès le premier tome, là ça m'a pas convaincu dès le premier tome. Ici nous avons le tome 11, 12 et 13 de Bloodlatt. Bon bien entendu j'ai les 10 premiers volumes, mais ils sont là-haut du coup je peux pas vous les sortir pour l'instant. Civilization Blaster, le tome 1. Demon Tune, le tome 1, une très belle découverte. Je vous ai montré plus haut ma perfecte édition de Full Metal Chimist. Mais comme je suis fan quand même de Full Metal Chimist, je me dois d'avoir l'ancienne édition. Et moi j'adore l'ancienne édition, donc je pense que j'aurai bientôt les deux en full, parce que je sais pas, c'est une série où j'ai envie d'avoir les deux. Du coup j'ai les 12 premiers volumes de Full Metal Chimist. Juste à côté nous avons le tome 1 de Goblin Slayer, et c'est vraiment un super bon manga. Nous avons 28 tomes sur 29 de Kinoichi, donc j'ai presque l'intégrale à un tome de la partie 1, sauf qu'il me manque le tome 10. Bon j'aurais pu l'acheter, mais honnêtement, vu l'étape où je l'avais vu dans le magasin où je l'ai acheté, je me suis dit plutôt pas le prendre, parce que sinon je vais regretter. Juste à côté nous avons les deux premiers tomes de Midori Days. Moi quand je me récarne en slime, c'est vraiment un super bon manga, super sympa. Mako Mimoro, le starter pack avec les trois premiers volumes. Nozokyana, l'intégrale en 13 volumes, bon c'est une série érotique qu'on m'avait énormément parlé. Et bien j'avais envie de la voir depuis un moment, bah là maintenant j'ai réussi à m'avoir la collection complète. Les trois premiers tomes de One Punch Man par le même dessinateur que Aichi de 21. Réaline Kunt, un survival game sur les réseaux sociaux, un peu comme Sacrificial Vot. Et cette première tome d'Hakamega Kill, la série originale. Ensuite nous avons les deux premiers tomes de Hakamega Kill 0. Satan 666, apparemment ça serait une copie de Naruto. Pour moi non, c'est une histoire totalement différente. Même si c'est vrai que ça se ressemble par plusieurs points communs, car le personnage est aussi un démon en lui. Mais c'est vraiment un super bon manga, dessiné par le frère d'ailleurs de Masashi Kishimoto. J'ai les quatre premiers volumes. Soul Eater, les trois premiers volumes. Bon si vous aimez Fire Force, il faut foncer sur Soul Eater. Soukedeishi 09, c'est un autre manga du frère de Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto. Imperium Circus et Ragnarfo, les deux premiers mangas de Kuro Tsume, donc le partenariat entre Kuro, Kawa et Tsume. Et bien honnêtement, je pensais kiffer Ragnarfo et pas aimer Imperium Circus par rapport à l'ambiance de celui-ci. Et bien j'ai kiffé Imperium Circus, bon c'est pas non plus les meilleurs mangas que j'ai lu de ma vie. Mais Ragnarfo, j'ai pas du tout aimé et j'ai pas compris le but. Donc voilà. Ultraman, les deux premiers volumes. Vinland Saga, les deux premiers volumes. Bon on va pas en parler parce que tout le monde le connait maintenant. Danmashi, les deux premiers volumes, j'ai toujours pas lu. Du coup ici nous avons les deux volumes, l'intégrale de Solana. Vraiment un superbe manga d'Igno Asano, je pense que tout le monde connait. Bah si vous aimez les mangas, faut lire du Igno Asano, c'est vraiment super bien. Ici nous avons la deluxe de Kuto no Ken. Bon malheureusement j'ai juste condom 4, puis après j'ai intro 5, puis après j'ai 6-7. Juste à côté nous avons deux mangas, je pense que si vous aimez un petit peu Junjito ou l'horreur, vous devez les avoir, Anamorphosis et Fraction, c'est du Shintaro Kago. Et honnêtement si vous aimez le Q et l'horreur, et bien c'est lui qu'il faut aller voir. Sekiro Ambeil Immortel, bah ça provient du jeu. Ici nous avons les 3 pépites de Junjito, donc si vous aimez les mangas d'horreur, si vous aimez un petit peu le style. Uzumaki, Jio et Tomie, ou Spiral, Jio et Tomie. Vraiment des super bons mangas, et putain moi j'adore ça. Made in Abyss, les 5 premiers volumes. Bon, Icaro No Go, l'édition Deluxe, j'ai les 2 premiers tomes. Et honnêtement quand tu vois la qualité, et regardez moi cette jaquette, comment elle est super belle quoi. Blame le tome 1, d'ailleurs j'ai un autre manga du même auteur que vous ouvrez plus tard. Ici vous avez les 7 premiers volumes, et les 7 de l'intégrale de High School of the Dead. Bah c'est une série qui est en arrêt de conversation, donc un petit peu logique. Juste à droite nous avons les 3 premiers tomes de Kingdom Hearts, qui revient sur le jeu vidéo. Noragami, le tome 1, la taille des titans, est-ce que je vous le présente encore ? On a les 12 premiers volumes de l'attaque des titans. Bon, c'est pareil, je pense que les 3 premiers volumes de 70 Sims, j'ai pas besoin de m'attarder. UQ Holder, les 4 premiers volumes, j'attends d'avoir Negima, parce qu'apparemment c'est une fin conjointe sur les deux. Donc ça serait con que je lise UQ Holder, et de pas lire Negima, et de pas comprendre la fin qui sont reliées. Juste à côté nous avons le tome 1 de Your Name, je préfère personnellement l'animation au dessin. Juste à côté nous avons les 9 premiers volumes de XXXLX, l'ancienne édition avec les pages couleurs. Et honnêtement, bah j'ai toujours pas lu, pourtant c'est du clamp, et on sait que j'aime bien Showbite. Juste à droite, ici nous avons les 2 premiers volumes de Quintessential Quintuplay. Et il faudrait que je me le lise. Juste à droite nous avons Ju-On, ça reprend un petit peu le film d'horreur. Et j'adore honnêtement la cover, enfin la jaquette, parce qu'elle est en effet plastique. Je sais pas comment vous dire, mais je kiffe énormément le toucher de la jaquette. Juste à droite les 3 premiers tomes de MPD Psycho, j'aimerais bien voir l'intégral, mais je pense que je vais devoir vendre une maison, ou peut-être deux, pour acheter l'intégral. Cage of Eden, le tome 1. Ibraire Juskalos, j'ai cul le tome 1, je sais pas si je vais continuer. Mais The Legend of Zelda, A Link to the Past. Bon honnêtement c'est sympa, c'est sympa, ça retrace le jeu vidéo, et du coup moi j'aime bien. Citrus, les 3 premiers volumes de l'édition originale, et honnêtement c'est mon Yuri préféré. Bon en même temps j'en ai pas lu des masses des masses, mais je sais pas, la romance, tout ça, c'est super prenant, l'histoire est super prenante, et j'ai bien kiffé. Dès que j'en trouve d'occasion, j'essaie d'en prendre. Du coup j'ai aussi le premier volume de Citrus+, qui est la suite de Citrus. On continue juste ici avec Duototo, avec les 2 premiers volumes de Grimoire of Zero, les 2 premiers volumes de Monster Mutsume, un bon Heishi, avec des personnages chimères. Les 3 premiers volumes de ReZero, donc j'ai le premier arc en entier, et puis j'ai le début du deuxième arc avec le premier volume. Overlord, les 2 premiers volumes, j'ai bien profité des starter packs qui étaient à acheter. Les 7 Ninjas Défus, j'ai le premier tome, et on suit juste ici avec les 5 autres volumes, des 7 Ninjas Défus que j'ai toujours pas lus, alors que c'est une série que je voulais énormément. Juste à côté, Kingdom, les 7 premiers volumes, plus besoin de présenter aussi. Juste à côté, nous avons les 7 premiers volumes de Demon's Sire, bon pareil, pas besoin de présenter je pense Demon's Sire actuellement. Juste à côté, nous avons Kouiimi, les 2 premiers volumes, et honnêtement j'ai acheté le premier de base, juste parce que ça me faisait penser à du Tokyo Ghoul. Juste à côté, j'ai l'intégrale de tous les films The Ring sortis en manga, donc Ring Zero, Ring 1, Ring 2, Spiral et Birthday d'ailleurs, qui sont, je pense, certains de mes mangas les plus chers de ma collection, parce que déjà, il y a très peu d'offres. Tokyo et Mimuchi, le tome 1, Akatsuki, le tome 1, Anozer, j'ai l'intégrale en 4 volumes, c'est un très bon manga d'horreur, Ariadhi, j'ai les 10 premiers volumes, Bakemonogateri, j'ai le tome 1 en édition collector, j'avais acheté en plus 6 euros d'occasion, Bibi Hill, le tome 1, juste à côté, on a Dreamland, les 2 premiers volumes, j'ai un gros gros trou dans les Dreamland, jusqu'au tome 6, puis là, j'ai du 6 au 12, puis j'ai le 13ème que je n'ai pas, puis du 14, 15, 16, 17, 18, 19, Eden Zero, le tome 3, 5, 6, j'attends d'avoir le premier dans une affaire en mode le tome 1, j'ai le 2ème offert, GTO, la meilleure édition pour moi, l'édition Deluxe, les 8 premiers volumes, après, nous suivons avec les 11 premiers volumes de GTO, Lost Paradise, juste ici, on commence avec le tome 1 de Rainbow, édition Deluxe, que j'ai acheté tout récemment, ici, Sartar Pack, en 3 tomes de Rikudo, Larage au point, un très bon manga de boxe, Summer Wars, autant le film d'animation était pas bien, moi, j'ai pas trop kiffé, en tout cas, et du coup, j'ai pas envie de lire le manga, mais je l'ai acheté juste pour cette jaquette, que je trouve juste magnifique, Terraformars, j'ai les 2 premiers volumes, puis là, j'ai un trou au 3 que je pensais avoir, et j'ai du 4, jusqu'au 10, du coup, je suis, bah, bien dans Terraformars, TPN, je suis à jour jusqu'au tome 15, Toriko, les 3 premiers volumes, bon, je pense, plus besoin de présenter Toriko, Actage, je pense aussi qu'on a plus besoin de le présenter, parce que même si vous l'avez pas vu de base, et bien, vous savez qu'il a été en arrêt de commercialisation dès le tome 2, à cause de son dessinateur, vous notez, Orokane, le tome 1, un survival game, Bamboo Blade, bon, je vais pas le présenter, les 2 premiers volumes, Barakamon, un manga très très sympa, pour l'instant, j'ai que les 4 premiers volumes, d'ailleurs, il a été fini il y a pas très longtemps, Barrage, l'intégrale en 2 volumes, du mangaka de My Hero Academia, Beyond the Clued, Black Torch, le tome 1, Darwin's Game, un petit survival game, et je pense que vous savez depuis tout à l'heure, mon amour pour les survival games, Dimension W, toujours pas lu depuis le temps que je l'ai, Erased, les 2 premiers volumes sur 8, un manga très sympa, Final Fantasy type 0, Le Guerrier à l'épée de glace, j'ai les 3 premiers volumes sur 5, si je me trompe plus, Front Mission, Dog Life and Dog Style, le tome 1, Gigant, le SNK version porno, le tome 1, Jujutsu Kaisen, le nouveau Naruto en mode exorcisme, les 2 premiers volumes, Kazané, la bonus de visage, qui me fait énormément penser à The Ring, au niveau du personnage, puis de ce qui se passe, même si c'est vrai qu'il n'y a pas du tout la même histoire, King's Game, le 1, survival game, le tout premier, l'Astero Inouye Shiki, le tome 1 sur 10, Poison City, l'intégrale en 2 volumes, un très très bon manga que je vous recommande, Prophecy, les 2 premiers volumes sur 3, donc j'ai plus besoin de trouver grand chose, mais d'occasion je le trouve un petit peu cher, Root End, les 2 premiers volumes, j'avais bénéficié du Starter Pack, et je l'ai toujours pas lu depuis le temps, Silent Voice, l'intégrale en 7 volumes, que je suis très content d'avoir, parce que c'est du Silent Voice, et c'est du très bon, Elsa fait un de mes jeux Gamecube préférés, et du coup je me devais d'avoir le manga, Hubble Black, le tome 1, 3, 4, 5, faudrait que je sois à ce jour, Valkyrie Apocalypse, un manga de combat avec des dieux, Warlord, c'est par le même dessinateur ou auteur que Jackal's, je sais plus, Jackal's fait partie de mes mangas préférés, mais j'ai toujours pas lu Warlord, Sakamoto pour vous servir, bon je vais pas en dire plus, Arslan, si vous aimez Full Metal Chimist, c'est la même dessinatrice, Basilisk, les 2 premiers volumes, mais honnêtement, bah j'ai toujours pas lu, Blood Lad, du coup les 10 premiers volumes, vu que j'avais jusqu'au tome 13 là-bas, bah là, nous avons les 10 premiers volumes, comme dit tout à l'heure, j'ai le volume 29 et 30 de Frizing, du coup, bah je suis pas à jour du tout, parce qu'il y en a 35, juste à côté, nous avons les 9 volumes, et l'intégrale de Frizing Zero, c'est plein de petites histoires, par-ci par-là, sur les personnages qu'on a déjà vu dans Frizing, dont certains, on s'en bat les couilles, parce qu'au tome 8, tu le vois déjà plus, Frizing First Chronicle, vraiment un très très bon spin-off sur Frizing, c'est celui-là, c'est le seul qu'on aurait dû y avoir en fait, et puis voilà, j'ai les 2 premiers tomes de Lune 200, un bon manga, c'est plutôt sympa, mais pas ouf ouf non plus, Space Chef César, vous aimez les dessins de Boshi, bon bah dommage, parce que là, ici, y'a que les dessins qui sont vraiment bons, surtout quand tu compares à côté d'un Sonic & Rock, qui est fait justement par Boshi, et ça, c'est l'oeuvre ultime de Boshi selon moi, Tabu Tattoo, le tome 1, si vous connaissez la dernière volonté dans Reborn, bah je trouve que c'est à peu près le même principe, Bitch, j'ai que le volume 1 sur 74, et je suis pas prêt de rattraper pour l'instant, parce que c'est un petit peu cher, bout de plus, les 2 premiers volumes, Kegaster, le tome 1, honnêtement, en manga, je trouve Kegaster super bien, en animé, j'ai commencé, et la 3D m'a directement repoussé, Dragon Ball, comment je me suis incarné en Yamcha, l'intégrale, les 4 premiers volumes de Dragon Ball, super, juste à côté, j'ai le tome 1, 2 de Dr. Stone, puis le 678 de Dr. Stone, et honnêtement, je me suis arrêté au tome 2, et j'ai hâte de lire la suite, Evangelion, The Iron Maiden Second, les 3 premiers volumes, et Gangsta, les 2 premiers volumes, et honnêtement, bah ça, j'ai hâte de trouver la suite d'occasion, mais c'est très très dur, et c'est vraiment du très très bon pourtant, Night of Sidonia, bah par l'auteur de Blame, et Biomega, bon Blame, j'ai le tome 1 en bas, et honnêtement, je pense que c'est pas le meilleur pour commencer, parce que si tu vois pas à peu près l'univers des Blame, de Biomega, bah en fait, l'univers de l'auteur, et bien là, tu vas être un petit peu perdu, parce que je t'avoue que, on te fait rentrer directement dans l'histoire, sans t'expliquer un petit peu tout ce qui se passe, on te l'explique, mais trop brièvement, je trouve, selon moi, Les Enfants de la Banane, le tome 1, One Piece, bon j'ai 44 volumes, mais ici nous avons jusqu'au volume 22, bon du coup là, nous avons le 44ème volume de One Piece, juste à côté, nous avons Reborn, j'ai les 19 premiers volumes, et c'est vrai que pour avoir l'édition complète, il va falloir que je charbonne, mais c'est vraiment un bon manga, dès que tu passes au 7ème volume, c'est vraiment une dinguerie, mais autant tout à l'heure, j'avais Tokyo Revengers, c'est le tome 3, 4, 5, il faut bien commencer par le commencement, et j'ai le tome 1, 2, et c'est vraiment une dinguerie, ce manga, je vous le conseille énormément, mais pour faire simple, l'étagère juste au-dessus des One Piece, et bien c'est l'étagère que je vous présente, pour mes achats manga, et du coup, là vous avez les achats que j'ai faits pour la prochaine vidéo. Nous avons la suite de Gun Last Order, même si c'est pour moi un préquel à toute l'histoire de Gun, c'est Gun Mars Chronicle, on rencontre l'enfance de Gali, et on rencontre l'histoire de son enfance, donc pour moi c'est un préquel à tout Gun, toutes les histoires, et honnêtement ça m'a donné des frissons, je mettrai un petit 4 sur 5 pour Gun, ici juste à côté nous avons Gun Other Series, et bien c'est un recueil d'histoire de Gun, de petits 3 sur 5, H-Man c'est un manga dans le monde de Gun, mais c'est sur le sport du motorbo, je ne l'ai pas encore lu, donc Gun Last Order la nouvelle édition, qui est actuellement en cours d'édition, ici nous avons les 9 volumes, soit l'intégrale de Gun, bon j'essaye d'être à jour sur toutes mes séries préférées, donc Gun, j'ai l'intégrale, vraiment très très bon manga, je vous conseille si vous n'avez pas lu Gun, c'est un 5 sur 5 direct, au niveau des dessins, de l'histoire, c'est vraiment super bien, et là nous avons la suite de Gun Last Order, qui aurait dû être juste Gun de base, si notre petit Kishiro n'était pas tombé malade, donc Gun Last Order ça se finit en 19 volumes, j'ai l'édition rouge brillante que j'adore, bon après je suis fan du rouge, du coup ça s'explique un petit peu, et ça se finit en 19 volumes, et autant Gun c'est bien, autant Gun Last Order c'est plutôt bof bof, je mettrais un petit 3 sur 5, même si j'adore toujours l'univers de Gun, Jackals, les 7 premiers volumes, si je relis maintenant, je pense que mon jugement sera un petit peu biaisé, mais un petit 3 sur 5, c'est plutôt pas mal, c'est un manga bien bien bourrin, que j'ai bien kiffé, Princess Mononoke, j'ai pas lu le manga, en même temps on va pas se mentir, c'est des screenshots du film, du coup si tu regardes le film, bah t'as lu un petit peu ce manga, donc Princess Mononoke, c'est mon Ghibli préféré, sur le côté de Ta Voyage de Jishiro, c'est pas mon Ghibli préféré, mais pour le prix que je l'ai eu, bah j'étais content de l'avoir pris, La Malédiction de Loki, c'est mon dernier coup de coeur, en tout cas manga, que je ne connaissais pas, et honnêtement c'était une très très bonne découverte, je mettrais un petit 4 sur 5, le premier tome, honnêtement si je devais juger Jishus, lui ce serait un 5 sur 5, le problème c'est qu'il y a le tome 2-3, qui descend un petit peu dans mon estime, et pour moi c'est un petit 4, mais vraiment un très très bon manga, qui compile émotion et action, Beyblade Metal, la série, bon c'est un petit peu ma série nostalgique, de mon enfance, du coup je vais mettre un petit 3 sur 5, c'est vraiment énormément, ma nostalgie qui joue dans Beyblade, du coup j'ai l'intégrale de Beyblade au moins, mais je suis très très content de l'avoir, on descend d'un étage, et juste ici, vous avez tout simplement mes mangas, où je suis en cours de lecture, donc nous avons One Piece le tome 15, Knight of Sidonia le tome 3, Reborn le tome 13, Beyblade le tome 6, et Aikyu le tome 14, juste à côté nous avons mes artbooks, donc j'en ai très très peu, j'ai l'artbook qui était donné dans Berserk, je sais pas si vous comptez ça vraiment comme un artbook, le Akira Club, bon que j'avais eu dans mon coffret collecteur de Akira, et mon artbook de Naruto offert pour mes 18 ans, il est toujours là, et j'ai sans doute un poster de Gun qu'on m'avait offert, et qui était très très sympa, on poursuit avec Berserk, donc j'ai les 6 volumes du coffret intégral de Berserk, de base je comptais pas acheter ce coffret, j'attends de trouver une très très bonne occasion pour acheter tous les volumes de Berserk, je sais pas, 150, 160€, les 40 volumes, bon c'est un petit peu dur, du coup pour l'instant j'ai les 6 premiers volumes, et juste à côté j'ai le roman de Berserk, Le Chevalier du Dragon de Flamme, que je n'ai toujours pas lu, et je pense que je vais pas lire, parce que de base je pensais que c'était le guidebook, quand je l'ai acheté j'avais pas fait très très attention, j'ai un petit peu merdé. Juste à la droite nous avons des mangas japonais Naruto, nous avons le tome 72, le 42, le 40, le 39, le 38, et le 35 de Naruto. Bon les amis c'était Captain, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais essayer de faire du montage, parce que là je vous avoue que je viens de regarder à peine mon record, j'ai 1h06 de montage, je vous ai un petit peu trop présenté ma manga tech selon moi, normalement je voulais faire juste une présentation simplifiée de mes mangas, mais à chaque manga j'avais presque envie de vous faire une description, pourquoi j'aime, pourquoi j'aime pas, très rapidement, j'ai un petit peu merdé, en tout cas c'était Captain, j'espère que cette vidéo ma manga tech 2020 aura fait plaisir, on se retrouvera en 2021 pour ma manga tech 2021, et voir encore mon évolution, parce que je vous rappelle, le but de cette vidéo est de voir mon évolution sur plusieurs années, vous n'oubliez pas, une nouvelle vidéo est postée chaque mercredi et chaque samedi à 15h, c'était Captain, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, ciao ciao ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –